Dans quelques poignées de secondes, il sera 7h sur la première et le plaisir d'accueillir le premier invité de notre série face au parti qui va se dérouler ces deux prochaines semaines dans la perspective bien sûr des élections fédérales du 18 octobre prochain. Ce premier invité pour ouvrir le bal, c'est vous Christian Levrat, bonjour. Bonjour. Président du parti socialiste suisse, merci beaucoup d'être avec nous ici dans nos studios de Lausanne pendant une heure. Vous allez notamment pouvoir commenter l'actualité, le journal de Valérie Droux qui s'annonce. À 7h20, on vous laissera, je vous donne déjà une idée du menu, on vous laissera entre les mains expertes de Ludovic Roqui pour une interview qu'on pourrait qualifier de plus personnalisée. Et puis à 7h35 avec Christelle Dommageau, notre chef de la rubrique politique, on va aborder votre programme et vos ambitions, c'est-à-dire celle du PS pour cet automne. Christian Levrat, j'ai lu quelque part que vous disiez que cette campagne pour les élections fédérales de 2015 était la plus importante que vous avez vécue, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, les enjeux sont immenses et les majorités à Berne tiennent à quelques voies. Donc c'est le glissement de l'un ou l'autre siège qui va déterminer sur l'AVS ou l'énergie par exemple, la politique de la Suisse. La migration, non ? Oui, la migration, les fronts sont un peu plus clairs avec une UDC qui aujourd'hui est totalement isolée, avec une campagne inhumaine, avec un mépris de l'humain qui est insupportable. Mais elle me semble fortement isolée, la dernière réforme qui vise à accélérer les procédures tout en améliorant la protection juridique accordée au requérant d'asile a été soutenue par le PS, par le PDC et par le parti radical. Donc un front assez large, je dirais une forme de collaboration qui est unique. Depuis 20 ans, on avait plutôt assisté à un durcissement du droit d'asile en Suisse. On a aujourd'hui, semble-t-il, une réforme progressiste, une réforme qui permet à la fois d'améliorer les procédures, mais d'accorder plus rapidement protection à ceux qui ont comme destin de rester parmi nous parce qu'ils ont un vrai besoin de protection. Alors je parlais de la migration parce que ça va être le premier sujet justement du journal de Valérie Droux, Christian Levra. Donc les enjeux n'ont jamais été aussi importants qu'en cette année fédérale 2015, en tout cas à travers vos yeux de président du parti socialiste suisse. Christian Levra, vous restez avec nous durant une heure. Valérie Droux, vous êtes avec nous pour le journal La Migration justement, qui nous amène du côté de Lausanne d'abord, où les fronts se durcissent dans le dossier de l'accueil des migrants. Oui, la cinquantaine d'entre eux installés dans les jardins du Sleep-in, un centre d'accueil pour son abri dans la capitale vaudoise, squat désormais un bâtiment de la ville. Les autorités municipales avaient fixé ailleurs ou plus tard le délai d'évacuation du compte fortune. Les migrants et leur collectif de soutien ont donc déménagé une nouvelle occupation qui risque bien d'exacerber les tensions. Michael Pecker. Une occupation en guise de provocation. Cette action est revendiquée comme telle par le comité de soutien. Plusieurs dizaines de migrants ont donc élu domicile dans une vieille école désaffectée au nord de Lausanne. Un lieu loin d'être anodin, la bâtisse en travaux est gérée par le service de la cohésion sociale. Le même service ayant exigé l'évacuation du jardin du Sleep-in. Tendu le long de la façade du bâtiment, une banderole géante donne le ton. Nous sommes là, n'essayez pas de nous cacher. Malgré les demandes répétées de la police, les squatteurs ont refusé de libérer les lieux hier en fin de soirée. Une situation plus que jamais tendue. Une plainte devrait être déposée officiellement ce matin. Plainte qui pourrait donner lieu à un ordre d'évacuation. Mais pour l'heure, la situation reste incertaine. Le collectif de soutien annonce une rencontre cet après-midi avec Oscar Tosato, municipal lausannois en charge de la cohésion sociale. Au centre des discussions, toujours les mêmes revendications, soit l'ouverture d'une structure pour accueillir la cinquantaine de migrants à la rue. On l'a entendu, une plainte devrait être déposée car aux yeux de la loi, cette occupation est une violation de la propriété. Peu importe, c'est un acte totalement assumé, comme l'explique Agna, membre du collectif de soutien aux migrants. On a déjà essayé les voies légales en ayant plusieurs rendez-vous avec les municipaux. Et ce qu'on fait maintenant, c'est un acte citoyen de solidarité. Et on revendique complètement cet acte et on l'assume complètement. Nous sommes décidés à rester ici jusqu'à ce que M. Tosato et ses collègues trouvent des logements pour ces gens. Quand on dit logement, on ne parle donc pas de bunker, mais de logement décent avec des fenêtres, des toits, etc. Ça ne sert à rien d'évacuer cette place parce qu'on en occupera une autre. Tant que la ville de Lausanne arrêtera de se référer au niveau cantonal, voire fédéral, au lieu d'agir localement au niveau du logement comme il devrait. De par la manière dont l'évacuation du Slipen a été ordonnée, on est tout simplement poussé à faire ce genre d'actions qui certes sont illégales, mais qui nous paraissent des plus légitimes dans ces circonstances. Christian Levrat, vous êtes avec nous, vous entendez ce sujet lausannois. Que faire, comment gérer cette crise, selon les termes de certains, à flux de migrants, y compris en Suisse ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce genre d'actions illégales, mais assumées ? Est-ce qu'il faut, comme le disait un autre socialiste qui s'occupe de la question des migrants dans le Jura, qui était sur notre antenne il y a quelques jours, Francis Charmio, créer des camps avec des tentes pour accueillir ces migrants en Suisse ? Écoutez, la première chose à faire, c'est de garder le sens de la mesure et la tête froide dans cette affaire. On n'a pas d'afflux déraisonnables de requérant d'asile en Suisse. On a une situation européenne qui est incroyablement tendue. On n'en a jamais eu autant qu'en 1999 et en 2015. Exactement. En 1999, on avait 50 000 personnes. C'était la guerre du Kosovo. J'étais à l'époque à l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. Je connaissais bien les conditions de l'accueil et la Suisse a fait face sans trop de difficultés. Il faut voir qu'on a 20% de demandes de plus que l'an dernier. Donc on reste dans quelque chose de très raisonnable. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui devrait inciter les cantons à augmenter les capacités d'accueil, à tenter d'obtenir des logements supplémentaires, des centres d'hébergement supplémentaires, c'est la perspective. Parce que la Suisse ne va pas rester très longtemps un îlot de stabilité en Europe face à ces demandeurs d'asile. Vous savez qu'en Allemagne, avec une population qui est 10 fois la population suisse, on a 800 000 demandeurs d'asile cette année qui sont arrivés en Allemagne. Alors en Suisse, on est aujourd'hui à 30 000. On les met où ? Parce qu'à Lausanne, on voit même que ça pose problème. On les met où ? Il faut trouver plus de places d'accueil, mais on les met où ? Il faut ouvrir des centres. Il faut acquérir des colonies. Construire des tentes ? Je revenais sur cette proposition. Il faut aller jusque-là ? Pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Pour l'instant, les choses se passent relativement bien dans les cantons. Je ne veux pas par là minimiser les difficultés qu'on a lorsqu'il s'agit d'ouvrir un centre. Vous avez la plupart du temps une certaine résistance de la population sur place. Mais les choses se passent assez bien dans la majorité des cantons. On a, je crois, le canton d'Argovie qui a fait appel à des tentes pour héberger les gens de manière provisoire. Pour moi, ce n'est pas un drame. Pour autant que ça reste très provisoire et qu'on est derrière la perspective de logements sérieux. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'hystérie parce que d'autres États sont, eux, confrontés à de très grandes difficultés. L'Autriche, c'est 80 000 demandeurs d'asile. Chez nous, on est à 30 000. On est à 20% de plus que l'année passée. On est un pays qui est bien organisé. On est un pays qui est riche. Ça doit être possible d'héberger ces gens de manière digne. Mais encore une fois, ne tombons pas tout à coup dans l'hystérie. Les choses se passent bien en Suisse. Ce qui est très inquiétant, par contre, c'est la situation européenne. C'est la situation globale. Bah, justement, on y vient. Justement, on y vient. Oui, en Europe, ils étaient encore des centaines à franchir la frontière hier entre la Serbie et la Hongrie. Malgré la clôture de barbelés qui est maintenant terminée, qui a été installée du côté hongrois. Depuis le début du mois d'août, la Hongrie a enregistré 50 000 arrivées sur les 175 kilomètres de la frontière qui est donc à présent clôturée. Nous entendrons d'ailleurs le reportage devant cette barrière de notre correspondante en Hongrie, Florence Labruyère, juste après ce journal. Et puis encore un nouveau naufrage au large de la Libye hier, selon le croissant rouge à Tripoli. Il y a au moins 37 morts. Et sur le plan politique, maintenant, les ministres de l'Intérieur des 28 membres de l'Union européenne vont se réunir d'urgence dans deux semaines à Bruxelles. Suite à l'appel lancé par les ministres français, allemands et britanniques ce week-end, l'appel à prendre des mesures immédiates pour faire face aux défis constitués par ces flux migratoires. La Serbie donc, qui voit les migrants afflués sur son territoire pour passer ensuite en Hongrie, elle sollicite la Serbie une aide financière de la Suisse pour faire face. L'ambassadrice de Serbie en Suisse a formulé cette demande dans un courrier adressé à la DDC, la Direction du Développement et de la Coopération. Le département fédéral des Affaires étrangères confirme cette information de la presse dominicale. Pietro Bunion, fournir de l'aide au pays des Balkans situé directement sur le couloir migratoire, voilà un nouvel élément dans le débat sur l'asile en Suisse. Si on schématise aujourd'hui, deux pistes sont évoquées pour gérer la crise migratoire actuelle. A gauche, on veut accueillir davantage de migrants. Et à droite, UDC en tête, on prône une intervention humanitaire dans les pays de départ. Mais ces deux solutions sont dans l'impasse aujourd'hui. La première, car les discussions sur une clé de répartition européenne s'éternisent. Et la deuxième, car les missions de coopération sont difficiles, voire impossibles à organiser pour des raisons de sécurité. C'est dans ce contexte de double impasse qu'intervient donc la demande de la Serbie. Si Berne accepte, cette aide s'inscrirait dans la coopération avec les pays de l'Est, qui est déjà une des missions de la DDC. Mais dans ce cas, on ciblerait précisément les questions liées à l'afflux de migrants. Par exemple, l'installation de camps via des ONG. Et le DFA évoque aussi une aide directe aux autorités locales. Pour l'heure, aucun montant n'a été articulé. Berne ne précise pas non plus si une aide logistique ou médicale a été demandée. Une rencontre avec les autorités serbes est prévue cette semaine. Voilà, on est au cœur du sujet. Christian Levra, vous le disiez, en Suisse, on a les moyens pour l'instant de faire face. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la situation européenne. Alors là, la Serbie demande clairement ou concrètement une aide financière de la part de la Suisse. Fournir de l'aide aux Balkans qui sont situés dans ce couloir migratoire. Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut aider ces pays ? Est-ce qu'il faut aider la Serbie ? Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a affaire à des réfugiés. On a affaire à des gens qui sont en besoin de protection. Et il faut s'assurer que leurs besoins élémentaires puissent être couverts. Qu'ils aient sur la route de leur migration accès à des soins médicaux. Qu'ils aient des endroits décents où passer la nuit, où se reposer. Qu'ils aient éviter que les familles, par les conditions de cette migration, se trouvent déchirées, séparées. On a de plus en plus d'arrivées de mineurs non accompagnés. Des enfants qui, très souvent, ont perdu leurs parents durant la route de fuite. Le CICR le fait. Il le fait notamment en Afrique pour essayer de sécuriser ses routes de migration. Il le fait en Amérique du Sud. Et le CICR nous disait, Peter Maurer, le président du CICR, nous disait que les migrants qui avaient accès à cette offre de soins et à cette offre de logements étaient en meilleure santé. Ils se portaient mieux que les routes de migration étaient sécurisées. Il ne faut pas oublier qu'avant, le village vaudois où les réfugiés arrivent et s'installent. Ils ont derrière eux des mois, souvent dans des conditions extrêmes, qui les ont amenés à traverser un désert pour les uns, à traverser la Méditerranée pour les autres, ou à tenter de ramper sous des barbelés en Europe de l'Est. Et cette réponse sécuritaire à la migration, elle est totalement déficiente. Elle ne fait que le jeu des passeurs. Il faut changer de logique. Il faut passer d'une logique de barbelé, d'une logique d'une Europe forteresse à une logique d'Europe d'accueil. Aider les pays de transit à mettre sur pied des camps, pourquoi pas, qui, avec des conditions décentes, c'est essayer de traiter aux portes de l'Europe les demandes d'asile et ensuite répartir les réfugiés. L'immense majorité d'entre eux sont des gens qui ont des motifs d'asile. Répartir les réfugiés sur les États européens. On trouve un consensus politique en Suisse pour faire ça, sur ce sujet-là, sur l'aide au Balkan notamment ? Vous pensez qu'on va le trouver, ce consensus ? On verra, j'espère, parce que c'est intelligent d'abord. C'est une contribution de la Suisse aux tensions internationales auxquelles on est confrontés. Moi, je suis très inquiet pour l'identité européenne dans cette affaire-là. J'ai parfois le sentiment que l'Europe est en train de perdre son âme derrière ces barbelés, que l'Europe a su dans l'histoire être... C'est la Hongrie, pour l'instant, c'est la Hongrie, les barbelés. C'est le seul pays de l'Union européenne qui met des barbelés aussi loin et aussi long. C'est vrai. C'est pas toute l'Europe. C'est vrai, mais lorsqu'on barricade la Méditerranée en tentant d'en faire la frontière ultime, lorsqu'on pousse les gens à s'adresser à des passeurs qui les entassent dans des embarcations extrêmement précaires, on est dans une logique de barbelés, on est dans une logique d'une Europe qui tente de repousser ces migrants. Alors même que, pour la première fois depuis maintenant une quinzaine d'années, on a pour l'immense majorité d'entre eux affaire à des réfugiés, à des gens qui ont besoin de protection. C'est pas un hasard si en Suisse le taux de protection est aujourd'hui aussi élevé. Il n'a jamais été aussi élevé. C'est plus de 60% des gens qui viennent chez nous qui ont vocation à y rester. Et s'il y a une urgence alors en politique intérieure, ce serait d'intégrer ces gens-là sur le marché du travail. Parce qu'ils vont rester. La situation n'est pas en train de s'arranger en Syrie, elle n'est pas en train de s'arranger en Érythrée. Donc il faut aujourd'hui travailler à intégrer ces gens qui vont rester plusieurs années. Il faut être réaliste. Comme le fait l'Allemagne d'ailleurs. La confiance entre la Suisse et l'Union Européenne. La confiance en l'avenir des relations entre Berne et Bruxelles. Même après l'initiative contre l'immigration de masse, Valérie. Deux voix se sont exprimées ce week-end. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Sébastien Courts. Qui s'est dit prêt à soutenir la Suisse dans les futures négociations. Vous l'avez entendu sur notre antenne ce week-end. Et puis le président du parti populaire européen, le plus grand parti d'Europe, Joseph Dole. Qui estime qu'un compromis est possible. Il faut au niveau de la bilatérale trouver le bon compromis pour les deux. Je crois que les Suisses voient toujours beaucoup plus de problèmes que les Européens vis-à-vis de la Suisse. Un compromis est possible. En même temps l'Europe dit toujours que ce n'est pas négociable la fin de la libre circulation. La libre circulation n'est pas négociable. Ça c'est certain. Mais après les compromis il faut voir. Les Suisses ont donné un signal avec le référendum. Mais maintenant il faut gérer le problème. Le parti démocrate chrétien suisse préconise une sorte de clause de sauvegarde avec l'Europe. Quand l'immigration européenne dépasse un certain quota. Ce qui existait pour les pays de l'Est. Est-ce que c'est une proposition qui pourrait trouver votre accord ? S'il faut trouver un compromis il faudra chercher un compromis. Je ne veux pas m'engager pour ni contre. Mais c'est dans l'esprit de la négociation. Il y a peut-être un moyen à trouver. C'est aussi ce que vous dites à M. Juncker qui est du même parti que vous ? Bien sûr. Bien sûr. Mais M. Juncker est très ouvert. Nous sommes un parti chrétien-démocrate. Et nous avons l'habitude des compromis. Nous avons toujours trouvé des solutions. Nous en trouverons une là aussi. Des propos recueillis par Christelle Demangeau. Le parti socialiste dont le président Christian Levray, notre invité ce matin, jusqu'à 8h. Le parti socialiste défend ses ambitions sociales. Dans un contexte difficile pour l'économie suisse. Elle fait face aux francs forts. Et a évité de justesse l'entrée en récession au deuxième trimestre. A la surprise générale, c'était vendredi. Et pour les élections fédérales, le parti socialiste s'appuie sur un programme. En 10 points, parmi lesquels l'augmentation des rentes AVS de 10% ou l'instauration dans tout le pays de crèches et d'écoles gratuites à journée continue. Le PLR dénonce le coût de telles mesures. Alors, vu le contexte de morosité économique, ces avancées sociales, Muriel Balamand, pourrait-elle être remise en question ? Le moment est mal choisi pour faire accepter des propositions sociales pour certains économistes. En fin de semaine dernière, les chiffres tombaient. Le PIB de la Suisse progresse de 0,2% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents. Une croissance molle qui a surpris les analystes pour qui la récession n'est de loin pas écartée. Difficile dans ce contexte de faire avancer l'idéal socialiste selon Marco Salvi, économiste chez Avenir Suisse. On est plutôt dans une phase molle et donc peu propice à des catrioles. En Suisse, il me semble maintenant difficile d'augmenter les impôts. Vous avez vu les dernières votations. Le peuple suisse a même refusé d'augmenter les impôts des riches. Donc, à fortiori, augmenter les impôts de la classe moyenne me semble difficile. Comment augmenter les recettes, par exemple, en permettant aux femmes de travailler plus et donc de générer plus d'impôts de cette manière ? Refuser d'augmenter l'âge de la retraite, tandis que plein de pays, même scandinaves, ont augmenté de manière assez forte, ça me semble imprudent. Par ailleurs, un congé paternité a récemment recueilli une large approbation dans un sondage de travail suisse. Là aussi, le franc fort et la période d'incertitude économique vont peser dans les débats selon le professeur à l'IMD et également au professeur à l'Université de Lausanne, Stéphane Garelli. C'est le genre d'argument qui va être utilisé dans les négociations, à savoir faire courir un risque supplémentaire aux entreprises dans une période qui est déjà assez instable et assez volatile comme ça. Des éléments conjoncturels qui devraient donc peser dans la mise en œuvre du programme socialiste. Voilà, le programme socialiste, je l'ai dit, on l'abordera frontalement plutôt entre 7h35 et 8h. Enfin, un peu de teasing, Christian Lebrun, mais juste sur le moment, est-ce que le moment est mal choisi pour des avancées sociales alors que le mot récession, comme ça, se profile aussi en Suisse ? Écoutez, on est dans une situation où la droite vous propose de baisser à hauteur de plusieurs milliards les impôts sur les entreprises. La réforme de l'imposition des entreprises, on en parlait tout à l'heure. La réforme de l'imposition des entreprises, c'est plusieurs milliards, alors même qu'on a déjà derrière nous la réforme d'eau de l'imposition des entreprises qui a coûté 10 milliards. Donc la politique, c'est l'attribution des moyens à disposition. Et si on a quelques moyens financiers, à l'évidence, la droite considère qu'on les a puisqu'elle veut baisser les impôts. Moi, je trouve plus raisonnable d'augmenter la VES, d'avoir une politique de logement un peu plus active que ce qu'on a aujourd'hui, notamment dans l'art clémanique. Et puis, de protéger les salariés les plus âgés, d'introduire un congé paternité. Enfin, moi, je trouve que c'est des idées qui sont à la fois modernes et finançables. On y reviendra entre 7h35 et 8h, Christian Levras. On va parler de sport en tennis, c'est le début de l'USPN aujourd'hui. Oui, il y a quatre Suisses engagées dans le tournoi. Et la première à entrer en liste, ce sera ce soir. Belinda Bencic contre Cécile Karatancheva aux alentours de minuit en Super League de football. La victoire de FC Sion à l'extérieur hier, la première de la saison, c'était la Thune, 2 à 0. Victoire aussi de balle contre Zurich, 3 à 1. Grasse Hopper a battu Young Boys, 3 à 2. Enfin, on l'a appris tôt ce matin, le réalisateur est maître de l'horreur au cinéma. Wes Craven est mort d'un cancer hier à l'âge de 76 ans. Wes Craven, c'est des générations d'adolescents traumatisés. Les années d'entre nous n'oublieront jamais Freddy Krueger, qui hante les rêves des héros de Nightmare on Elm Street, les griffes de la nuit, titre du premier épisode. Et puis la génération suivante, c'est celle de la série de films Scream, notamment sorti à la fin des années 90. Merci Valérie Droux. Quelques mots de la météo. Un temps bien ensoleillé et chaud aujourd'hui, malgré des voiles nuageuses, parfois denses en seconde partie de journée. Les températures entre 17 et 20 ce matin, 30 à 32 cet après-midi. Le mot du jour. Avec vous, Georges Poppe. Bonjour. Bonjour à vous Simon. Au cours de ces deux prochaines semaines, vous allez nous, vous efforcer de choisir des mots en rapport avec l'invité du jour, avec les partis politiques, que nous recevons ce matin, le mot rose, pour le parti socialiste. Oui, rose la fleur, rosa rosa rosam, premier jour de latin. La rose, fille de l'aigle entier sauvage, manipulée par hybridation, depuis des millénaires, pour aboutir aux quelques 200 espèces contemporaines. La rose, un marché mondial estimé, selon certains chiffres, à plus de 4 milliards d'euros, de plus en plus délocalisé, d'ailleurs, dans les pays en voie de développement, en raison d'une main-d'oeuvre bon marché, mais qui ne souffre d'aucune crise. L'ancêtre de la rose est apparue il y a 40 millions d'années, date attestée par la découverte de fossiles. Rose blanche, déjà cultivée il y a 5000 ans par les Chinois. Symbole de l'amour chez les Grecs et les Romains. Rose initialement blanche, mais qui, dans la mythologie, devient rouge à cause de Cupidon, qui l'éclabousse avec un verre de vin. Vers l'an 400, la rose blanche devient l'emblème de la Vierge Marie, d'où la tradition catholique du rosaire. Au 15e siècle, la guerre des deux roses en Angleterre, blanche contre rouge, entre la maison d'York et la dynastie Lancaster, qui revendique le trône la plus meurtrière de toute l'histoire, sur le sol anglais. La rose blanche, un mouvement d'opposition à Hitler et aux nazis, dont les fondateurs furent décapités en 1943. On pourrait y passer des heures, poésie, chanson, peinture. Alors au fait, le point à la rose rouge, symbole de fermeté et de douceur, a été associé au Parti Socialiste français par François Mitterrand. Sur les indications du graphiste militant Yann Berriès et le dessinateur Marc Boré, qui réalise la rose au point, tournée vers la gauche, emblème utilisé d'abord par les seuls socialistes de Paris, puis adopté par tous les socialistes de France en septembre 71, enfin par presque tous les partis socialistes européens, dont le Parti Socialiste suisse. Mais on ne va pas se quitter, allez, sans évoquer le langage de la rose. Rose rouge amour passion, rose blanche innocence, amour secret ou déçu, rose rose tendresse, rose teinté de bleu mystère, deux roses attachées besoin d'union. Pour mémoire, c'est Pierre de Ronsard qui en 1545 composa Mignonne. Allons voir si la rose... Merci Georges Paul. Christian Leroy, vous avez écouté ça avec intérêt, mais je ne sais pas, c'était Mitterrand qui a mis le point. Vous êtes plutôt point ou plutôt rose ? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce logo ? C'est l'union des dos. C'est l'union des dos qui est décisive. C'est la volonté politique, la détermination à changer les choses, et puis la fraternité. C'est des valeurs fondamentales du parti socialiste, cette solidarité, cette fraternité. La rose symbolise tout ça. J'ai l'impression qu'en cette année 2015, vous avez plutôt envie de taper du poing sur la table, Christian Levras, vous entendre là depuis 20 minutes. Bon, on sait que les enjeux sont essentiels. C'est les élections les plus importantes auxquelles je suis amené à assister. On va décider le 18 octobre prochain si, par exemple, on augmente les rentes AVS, ou si, à l'inverse, c'est l'âge de la retraite qui va être augmenté, comme le veulent les radicaux et l'UDC, qui prônent un âge de la retraite à 67 ans. On va décider du tournant énergétique. Est-ce qu'on favorise les renouvelables et on quitte le nucléaire, ou est-ce qu'on continue à investir dans une industrie qui est moyenâgeuse, qui est cette industrie nucléaire, auquel la prudence devrait nous commander de tourner le dos ? Donc oui, c'est des élections décisives, et on a toute la volonté et la détermination nécessaire pour rentrer dans cette bataille. Alors, dans un instant, Ludovic Roqui va vous interviewer, Christian Levrat, mais on va illustrer ce qu'on disait tout à l'heure. On va aller sur cette ligne de barbelés en Europe centrale, qui court sur 175 kilomètres le long de la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Barrière donc destinée à freiner l'afflux des migrants. Victor Orban, le premier ministre de droite populiste, avait annoncé que la clôture serait achevée le 31 août. Eh bien, il a tenu parole, visiblement. Florence Labrouillère s'est rendue sur place. On doit encore mettre des barbelés en haut du grillage. Et derrière, il faudra qu'on installe une autre ligne de barbelés. C'est pas facile. 400 militaires hongrois travaillent d'arrache-pied depuis des semaines pour ériger une clôture anti-migrants sur toute la frontière avec la Serbie. Ils ont d'abord posé un triple rouleau de barbelés, d'un mètre cinquante de haut. Cette première barrière est terminée. Et les soldats sont en train d'en construire une deuxième, un grillage de plus de trois mètres de haut, qui devrait être terminé fin novembre. C'est la grande muraille de Hongrie. Il ne faut pas confondre avec la grande muraille de Chine. Mais il y a des brèches dans cette muraille. D'abord la rivière et surtout la voie de chemin de fer qui traverse la frontière du sud vers le nord. Un petit train local y passe plusieurs fois par jour. Il relie la Serbie à la Hongrie. Impossible d'installer des barbelés ou un grillage sur les rails. La clôture s'interrompt donc à cet endroit et de nombreux migrants passent par là. C'est le cas de Momo Doussaou, un jeune sénégalais de Casamance. Depuis que je suis arrivé ici, je ne vois pas de frontière ni de mur entre la Serbie et l'Hongrie. Le long de quelle route tu as marché ? On a marché, on a vu la voie ferrée là, on a continué la voie ferrée jusqu'ici. Et à notre arrivée, les policiers nous ont accueillis et nous ont dit de rester ici. Hossim, un Syrien de 36 ans, a lui aussi suivi la voie de chemin de fer pour passer de Serbie à Hongrie. Avec sa femme et ses deux petits-enfants, il a marché sur les rails, jonché de vieilles sandales, de bouteilles vides et de vêtements abandonnés. On a marché trois heures et on est arrivés. Grâce au téléphone, au SMS, à Facebook, on sait par où il faut passer. On reçoit des nouvelles des amis, des collègues qui sont passés par là avant nous. Bref, cette clôture ressemble plus à une passoire qu'à un véritable mur. Christina, une mère de famille, trouve que le gouvernement devrait mieux protéger les Hongrois. Je n'aurais jamais cru que cette barrière qui a coûté si cher, eh bien les gens la franchissent si facilement. Je ne suis pas convaincue. Pour Christina, les migrants représentent une menace. Quand les gens sont très nombreux, ça cause toujours des problèmes. Moi, j'ai peur qu'ils cambriolent nos maisons parce qu'ils sont pauvres. Et puis chez eux, ils ont des virus et des maladies qu'on n'a pas chez nous. On n'est pas protégés contre ça. Ce rejet des migrants, c'est aussi le résultat de la campagne du gouvernement hongrois contre les réfugiés. Une campagne qui dure maintenant depuis six mois. Florence Abruyer, RTS Info, à la frontière serbe-hongroise. Voilà, Christian Levra, vous êtes toujours avec nous. Vous entendez ce reportage au fond, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas en Suisse que le problème se pose. Et on envoie l'illustration. C'est plutôt en Europe. Et vous avez dit ce que vous entendiez que la Suisse fasse, c'est-à-dire aider aussi concrètement ces pays des Balkans. On va aborder d'ici une dizaine de minutes le bilan et le programme de votre parti, le Parti Socialiste, avec Christelle Domingueau. Mais avant cela, je vous présente Ludovic Roqui. Je crois que vous connaissez. Je vous laisse entre ses mains pour une interview un peu plus personnelle. Ludovic, c'est à vous. Bonjour, Christian Levra. Bonjour, Ludovic. Alors, je vois que vous en êtes au deuxième café. Est-ce que vous êtes un matinal ou on vous a fait lever un peu tôt, Christian Levra ? Je ne suis pas très matinal. Si vous aviez une vespérale, ça me conviendrait très bien. Enfin, un politicien qui ne dit pas se lever à 5h du matin, ça fait plaisir. Contraint et forcé, je le fais. Je le fais trop souvent, d'ailleurs. Et puis, est-ce que vous avez fait vos devoirs de militant, de président du Parti Socialiste, si vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend de ce que vous entendez par devoir. Ce que je fais, c'est ce que je fais tous les matins. C'est de lire les journaux, de regarder ce qui s'est passé durant la semaine. Non, non, je ne parle pas des devoirs habituels, mais ceux spéciaux liés aux élections fédérales que vous avez vous-même décrété pour tous les militants, c'est-à-dire arriver jusqu'à 100 000 contacts avec des gens du pays pour gagner les élections. Vous faites quoi ? Vous choisissez au hasard dans le bottin ? Vous l'avez déjà fait ? Vous avez contacté des personnes ? Non. Alors, ce que nous faisons, c'est effectivement, nous voulons mener 100 000 discussions avec des électeurs et électrices. Les partis de droite ont des millions, ils inondent les journaux, ils inondent nos rues. Nous avons une force militante, nous appelons, et nous allons le faire, nous appelons 100 000 personnes. Vous l'avez fait, vous ? Oui, bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais comment ? Bon, je peux vous dire comment nous procédons. Nous appelons d'abord l'ensemble de nos militants, l'ensemble de nos membres, en les priant de venir avec nous participer soit à des stands, soit à des opérations téléphoniques. Et au cours de ces opérations téléphoniques, nous appelons des gens un peu plus éloignés du parti. Mais vous ne risquez pas d'énerver, excusez-moi. Mais il y a un astérisque à respecter, j'espère que vous le faites. 98 % de réactions positives. Nous avons mené ces actions à assez grande échelle, à Zurich et à Lucerne. Et les gens sont contents. Ils sont contents parce que ce n'est pas simplement un robot qui les appelle pour le rappeler qu'il y a les élections du 18 octobre, mais ils ont l'occasion de parler avec des gens engagés en politique. Il y a une discussion qui s'engage. Et dans 98 %, c'est quand même assez important, 98 % des gens nous remercient de les avoir appelés et sont plutôt satisfaits de la conversation que nous avons menée. D'accord. Maintenant, parlons un peu de vous. C'est quoi la prochaine étape pour Christian Levrat ? Parce que président de parti, ce n'est pas toute une vie. C'est quoi la prochaine étape ? Vous savez, pour l'instant, je me bats pour gagner les élections fédérales le 18 octobre. Je tente d'être élu à Fribourg, au Conseil des États. Et puis, on verra pour la suite. J'ai lu que la préfecture de la Gruyère vous ferait rêver, par exemple. Vous savez, les préfets fribourgeois ont un rôle très particulier. Ils sont à la fois les représentants du Conseil d'État dans leur région et ils sont présidents des associations de communes. En plus, vous avez la chance de venir d'une région avec une identité très forte comme la Gruyère. C'est effectivement un poste qui est passionnant. Ceci dit, les majorités politiques en Gruyère sont telles que je crains que ça reste un rêve. Ce n'est pas réaliste, quoi. Ça me paraît difficile, en tout cas, dans l'ordre actuel des choses. Donc, il doit plutôt y avoir un deal éventuel avec Alain Berset, quand même. Vous avez participé à le placer au Conseil fédéral. Il vous a promis quelque chose en retour ? Un poste ? Il m'a promis de faire le maximum sur la question des retraites, par exemple. Et moi, je suis assez heureux de voir que les choses se déroulent bien. Pour la première fois depuis 20 ans, on a une augmentation des rentes AVS en perspective. Il a su construire une majorité dans cette direction. Voilà, ça, c'est ce qu'il fait pour l'ensemble du pays. Et pour Christian Levrat, est-ce qu'il y a un deal entre vous ? Alors, pour répondre à la question, non. Non, il n'y a évidemment pas de deal. Quand on fait de la politique, on le fait par engagement pour la collectivité, pas pour soi. Il y a des tas d'autres carrières, des tas d'autres possibilités professionnelles qui vous amènent plus d'argent, moins d'ennuis. qui vous permettent d'avoir une qualité de vie qui est souvent un peu meilleure que celle que vous avez comme politicien, qui est toujours sur la route, toujours en train de convaincre. Ça rapporte bien, président de parti ? Vous gagnez combien ? Non, ça ne rapporte rien. Je gagne 50 000 francs par année. Bon, rien. 50 000 francs, c'est déjà pas mal, non ? Si j'avais un emploi comme juriste ou comme avocat, je gagnerais probablement le triple ou le quadruple. Mais c'est une passion. C'est une passion. C'est un service à la communauté. Je sais que ça sonne de manière un peu pompeuse, mais si vous n'avez pas cette passion de la politique, si vous n'avez pas cette passion de la chose publique, des échanges, des discussions, vous n'arriverez jamais à tenir un rythme qui est celui de tous mes collègues présidents de parti. C'est comme le journalisme, Ludovic. C'est une passion, non ? Oui, 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 mais disons qu'on est quand même un tout petit peu mieux payé que président de parti. Vous voyez. Merci beaucoup, Ludovic Roquet. Vous souhaitiez ajouter quelque chose encore ? J'aimerais juste savoir si Christian Levrat aime sa voix. Moi, ça m'a toujours fasciné de sa voix. Oui, sa voix, parce qu'elle est imitée, et ça devient un label. Est-ce que vous, vous aimez votre voix ? C'est une question que je ne me suis jamais posée, mais il faut dire que j'ai rarement le temps de m'écouter. Donc voilà, j'essaye de l'utiliser. Pour exprimer mon combat, j'ai peu de temps pour l'écouter. Vous irez sur notre site rts.ca, je vous réécoutais ce matin, Christian Levrat. Pierre-Étienne Joie est à votre droite. Pierre-Étienne Joie, le goût des autres. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, vous nous parlez d'un produit. Que dis-je, un produit ? Un fromage qui va fêter demain ses 10 ans d'AOP. C'est le Vacherin Fribourgeois. L'occasion de mieux cerner la valeur d'un label de protection. Exactement, un impact socio-économique très fort. Un gage officiel de qualité, de protection. AOP, ex AOC, appellation d'origine protégée. Alors 10 ans pour le Vacherin. Le label certifie que toutes les étapes de production ont lieu dans la région définie. De la matière aux produits finis. C'est donc le cas pour le Vacherin Fribourgeois. On le brasse, il est amené à une température de 36 degrés. Il y aura la sortie du Vacherin, encore une méthode d'ancienne pour garantir son produit. Donc aussi un savoir-faire, bien sûr, qui est labellisé. 10 ans de protection pour un fromage qui compte plus de 600 ans d'existence. Pour la petite histoire, l'origine du Vacherin vient probablement de Vacher, le Vacher Vacarinus. Alors moins de lait en fin de saison pour le gruyère, eh bien on fabrique alors un fromage plus petit, d'élaborations différentes. Cette aide de l'armaïs, buébo, a suffisamment de force pour porter les meules plus modestes et plus légères, mais ô combien précieuses depuis. Donc le Vacherin Fribourgeois piretienne a gagné en notoriété au fil des siècles. Un fromage au goût intense et acidulé qui se révèle au grand public à l'aube du 19e siècle et gagne ses lettres de noblesse petit à petit. Il aura fallu le faire connaître, ce Vacherin Fribourgeois, le diffuser, le rentabiliser et surtout le protéger des imitations ou des contrefaçons, d'où un long chemin vers cet AOP qu'on fête aujourd'hui. Et certains produits n'ont pas eu cette chance, on peut prendre l'Apenseller par exemple. Oui, exactement, pour la bonne raison que la mystérieuse saumure aux herbes qui fait son succès n'est pas divulguée et que ses ingrédients ne proviennent sans doute pas tous de sa région de production. Reste que la Confédération a décidé de renforcer sa marque il y a à peine un mois avec une certification d'origine pour garantir son authenticité justement. Car que ce soit pour l'Apenseller, le Vacherin ou d'autres produits, ces protections permettent d'associer des mesures de promotion, d'assurer leur croissance sur leur marché. Et c'est toute une région qui est gagnante. Les derniers chiffres concernant le Vacherin Fribourgeois le prouvent. vers un Vacherin qui ne se déguste pas seulement qu'en fond du... Oui, effectivement, il se déguste à la main, à la coupe, comme on dit. C'est comme ça que beaucoup le préfèrent. Moi, je préfère le manger comme ça. On se retrouve demain, Pierre-Etienne Joie, pour le goût des autres. À demain. Et Christian Levras sur ce... Les AOP, il faut protéger, tenter plus ces produits-là. C'est un peu du protectionnisme, disent certains. Mais il faut encore faire ça plus souvent pour les produits de cette qualité-là ? Oui, bien sûr qu'il faut le faire. C'est la seule possibilité pour notre agriculture. On a des coûts de production qui sont relativement élevés. Il faut arriver à trouver des niches dans le marché, des niches qui soient attractives. Le Vacherin en est une, le Gruyère en est une autre. Il faut justifier les prix plus élevés que nous demandons sur les marchés, avec des marques très fortes, avec des produits de qualité. Et puis, il faut continuer à soutenir les paysans de notre pays. Moi, j'ai toujours défendu les producteurs de lait. Je le fais parce que je sais leurs conditions de travail. Je le fais comme élu fribourgeois parce que je sais leur importance pour l'économie de mon canton. Et quitte à me fâcher ici ou là avec mon parti, j'ai toujours considéré que le soutien à l'agriculture était quelque chose d'essentiel. Je vais continuer à le faire. Et effectivement, même au sein du PES, ce soutien n'est pas unanime. Christian Levras, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant de l'autre côté de la météo et des informations. Sébastien Dupérez, justement, vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour ce lundi ? Une dernière journée d'été. Le temps sera bien ensoleillé malgré des passages nuageux de plus en plus denses au fil de l'après-midi. Il fait actuellement entre 17 et 20 degrés. Cet après-midi, on devrait encore atteindre les 30 à 32 degrés. Cet été un peu exceptionnel va se prolonger encore combien de temps ? Alors, il ne va pas se prolonger. Il ne va pas se prolonger. Dès demain, le temps va se faire plus nuageux si on accepte quelques éclaircies en matinée dans les préalpes. Les premières averses toucheront le Jura en fin de nuit avant de déborder sur le plateau puis sur l'ensemble des régions dans l'après-midi. Il fera 23 à 25 degrés. Mercredi, le temps sera nuageux avec quelques averses intermittentes plus fréquentes dans les Alpes. Il fera nettement plus frais, pas plus de 19 à 21 degrés et l'habille sur le plateau. L'heure avec AXA Winter Tour et son assurance auto avec Drive Recorder, AXA.ch. Alors, nous ne sommes pas un coucou suisse ce matin. Il est 7h34 et ce sont les infos de Blandine Lévit. C'est à vous. Un cinquième suspect a été arrêté par la police hongroise ce week-end dans l'affaire du camion retrouvé sur le bord de l'autoroute en Autriche. 71 migrants sont morts dans ce camion. Sur le terrain, l'enquête avance. La police autrichienne a pu identifier et arrêter des suspects mais il faudra attendre encore plusieurs jours avant de savoir où ils seront jugés. Lucien Jordani. Grâce à la vidéosurveillance au péage des autoroutes, on a pu reconstituer le voyage du camion frigorifique et on a pu identifier les conducteurs et les passeurs qui ont été arrêtés par la police hongroise. Au total, 4 bulgares et un afghan se trouvent sous les verrous. Entre-temps, les médecins légistes autrichiens essayent de déterminer le moment exact de la mort des victimes car de cela dépend où les suspects seront jugés. S'ils sont morts en Autriche, le procureur autrichien a déjà annoncé qu'il les poursuivra pour meurtre. Réponse définitive, mercredi prochain. Et on a également pu reconstituer les horribles conditions qui règnent à l'intérieur du camion. Les 71 réfugiés y étaient entassés à raison de 5 personnes par mètre carré. Lucien Jordani pour RTS Info, Vienne. Et puis l'Europe a pris rendez-vous pour avancer concrètement sur ce dossier de la migration. Les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne doivent se réunir le 14 septembre à Bruxelles pour, je cite, « cesser de s'émouvoir et commencer à se mouvoir » selon les mots du président du Conseil italien. Sur le terrain, des centaines de migrants continuent à traverser les Balkans et à passer la frontière serbe direction la Hongrie. La Hongrie qui a enregistré 50 000 nouvelles arrivées rien qu'au mois d'août. A Lausanne, une cinquantaine de migrants sont installés illégalement dans une école désaffectée. Ils avaient auparavant établi un camp de fortune dans les jardins du Sleep In, ce centre d'accueil pour les sans-abri. Ils avaient dû l'évacuer hier. Et cette nouvelle occupation sonne donc comme une provocation. La situation entre le collectif et la ville est plus que jamais tendue. Les squatteurs ont refusé de quitter l'ancienne école hier. Une plainte devrait être déposée ce matin. Une découverte au large de l'Egypte. Il pourrait s'agir du plus grand gisement offshore de gaz au monde. Et c'est une découverte du géant italien de l'énergie. Le groupe Eni, les réserves sont si vastes qu'elles pourraient bouleverser la politique énergétique du CAIR. Frédéric Mameis. 30 000 milliards de mètres cubes de gaz répartis sur 100 km². Cette découverte à coup sûr bouleverse le scénario énergétique de l'Egypte. Grâce au gisement de or dont l'extraction pourrait débuter l'an prochain, l'Egypte n'aura plus besoin d'apporter de gaz naturel pendant au moins une décennie. De quoi chambouler la donne avec ses voisins en Méditerranée. En début d'année, face à la forte pénurie, l'Egypte envisageait d'importer du gaz chypriote dès que celui-ci serait exploitable. Cette découverte pourrait aussi rééquilibrer la position du CAIR dans la région, au moment où Israël vient d'annoncer un accord d'exploitation de ses propres réserves gazières à Tamar, au large de Haïfa. De leur côté, Aigne et le gouvernement italien savourent les fruits de leur présence en Egypte depuis 60 ans, d'autant plus que la Libye voisine s'est transformée en véritable chaos. Et puis enfin, les découvertes de grands gisements étaient devenues très rares ces dernières années. Les Big Five, Chevron, ExxonMobil, BP, Shell et Total ont réorienté leurs efforts vers des réserves nichées en eau très profonde, loin, très loin de la Méditerranée. Et des élections législatives auront lieu en Egypte à la fin de l'année. Un scrutin organisé deux ans après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Des élections en l'absence quasi totale d'opposition. Le nouveau Parlement risque donc bien d'être entièrement acquis au Reiss, selon les experts. Football, septième journée de Super League hier et la victoire du FC Sion à Thoune 2 à 0. C'est le premier succès des Valaisans à l'extérieur cette saison. Et puis septième victoire en sept matchs pour le FC Bale, victoire 3 à 1 contre Zurich. Le succès aussi de grâce au pair face à Young Boys 3 à 2. Merci Blandine Lévy de 7h38. Christian Levrain, notre invité jusqu'à 8h. Premier à ouvrir le bal de cette série face aux partis. Durant deux semaines, on reçoit les présidents des principaux partis de Suisse dans la perspective des élections fédérales du 18 octobre. Alors on pourrait intituler cette deuxième partie Bilan et Perspective. Bonjour Christelle Domainjo. Bonjour. Vous nous avez rejoint, chef de notre rubrique politique Bilan et Perspective, en l'occurrence du Parti Socialiste ce matin. Cette législature qui s'achève pour le PS, elle a un bilan contrasté Christelle avec une ribambelle d'échecs devant le peuple. Oui, six initiatives perdues avec des scores qui dépassaient rarement la force électorale de la gauche à tel point que certains camarades ont laissé transparaître leur découragement, trop d'énergie dépensée dans des campagnes vouées à l'échec. Même si certains textes ont permis des avancées sociales, on peut citer le salaire minimum ou une meilleure surveillance des assurances maladie. Des succès il y en a eu, mais c'est un peu sur le siège du passager si on peut dire, parce que c'était dans des coalitions. On peut citer l'initiative Minder, le PS était le seul parti gouvernemental à prôner le oui, ou encore le référendum contre le Gripen. Et puis en ce qui concerne l'initiative contre l'immigration de masse, le PS a contribué au climat eurosceptique en réclamant plus de mesures d'accompagnement, condition pour un soutien à l'élargissement de la libre circulation à la Croatie. Des voix internes au PS avaient averti que le parti jouait là avec le feu. Alors des échecs en votation populaire, par contre plus de succès dans les élections cantonales. Bien sûr, le PS a connu des fortunes diverses, mais globalement, sur la législature, le parti a pu améliorer le nombre d'élus dans les parlements cantonaux. Et au Parlement fédéral, le PS a-t-il réussi à imposer ses vues ? Quelques avancées majeures, oui, à chaque fois en jouant sur des alliances sectorielles avec les Verts et le Centre. On peut citer l'énergie verte, le secret bancaire ou les places de crèche. Mais le PS a aussi dû composer avec un bloc bourgeois intraitable, notamment sur les questions d'asile. Oui, Christian Le Vras, c'est ça, le PS est contraint, et j'appuie le mot contraint, au compromis pour gagner au Parlement. C'est dérangeant ça ? Non, c'est le système politique suisse. Mais plus que jamais, contraint. On a vraiment cette impression, et Christelle de Majo vient de nous le rappeler. Non, je pense qu'au Parlement, on a une législature derrière nous, qui est une législature assez riche, avec la question de la réforme énergétique, avec la question des retraites, y compris avec la question de l'asile. Parce que, contrairement à ce qui vient d'être dit, on a pour la première fois la perspective d'une réforme positive du droit d'asile, avec le projet de Simonetta Somaruga, qui vise à accélérer les procédures d'asile, tout en renforçant la protection juridique des requérants. C'est un projet qui est porté par une ministre socialiste, qui a obtenu le soutien du PS, du PDC et des radicaux. Donc, sur la question de l'asile, on voit bien une UDC totalement isolée, et c'est le vrai développement de ces derniers mois. C'est très réjouissant. Christelle ? Je faisais allusion aux mesures urgentes, qui là ont donné lieu à un psychodrame interne un peu au PS, puisque vous étiez opposé à ce que le PS soit associé au référendum, alors que finalement, les camarades ont soutenu le nom à cette réforme. Voilà, c'était à ça que je vous ai référé. C'est un peu difficile à suivre comme parcours, Christian. Ça s'appelle la démocratie interne, pas un psychodrame. Effectivement, il y avait une majorité qui considérait que le projet sur lequel on a voté il y a deux ou trois ans ne correspondait pas à nos objectifs, que notamment la suppression des demandes d'asile dans les ambassades était une erreur. Je partage cette idée, même si la population a soutenu cette loi. C'était une erreur de supprimer les demandes d'asile dans les ambassades. On est en train d'envoyer des gens sur des routes de l'exil qui sont incroyablement dangereuses. Et il vaut mieux, dans toute la mesure du possible, essayer de traiter les demandes lorsque ces gens sont encore à l'étranger, avant la traversée de la Méditerranée, avant qu'ils doivent ramper sous des barbelés en Hongrie. Alors, démocratie ou système un peu tortueux de la démocratie helvétique, c'est selon les réponses. Certains souhaiteraient maintenant, et a fortiori dans cette année 2015 avec beaucoup d'enjeux, un PS plus offensif, plus à gauche, qui ne transige pas sur des convictions. Je disais, vous êtes condamné au compromis. On entendait aussi Christophe Lomain-Jeau nous dire que certains militants trouvaient qu'on avait perdu un peu de temps et un peu de force dans ces initiatives vouées à l'échec. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de muscler un peu le propos du côté du PS, de vous affirmer clairement à gauche, Christian Lebrun ? Je pense qu'on a une ligne qui est très claire. On est concentré sur les enjeux socio-économiques, les thèmes principaux qu'on met en avant durant cette campagne, c'est le statut des salariés âgés, c'est l'égalité hommes-femmes sur les lieux de travail, c'est la construction de logements, c'est la défense de l'AVS, c'est l'augmentation des rentes AVS. C'est pour moi des enjeux de gauche qui sont clairs. Ça veut dire aller dans la rue, et puis faire un peu moins de compromis dans les pas perdus, moins de politique politicienne, revenir dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique qu'on vous fait ? Vous n'êtes plus dans la rue, le PS aujourd'hui ? Non, alors d'abord le PS est dans la rue. On a parlé avant de tous nos projets visant à intensifier le nombre de contacts qu'on a appelés 100 000 personnes, multipliés les stands dans la rue. C'est un reproche qu'on ne peut pas nous faire. S'il y a un parti qui est dans la rue, s'il y a un parti qui est présent, s'il y a un parti qui est toujours au contact de la population, c'est bien le parti socialiste. Et puis sur les projets qu'on crée, c'est au Parlement qu'on avance la plupart du temps. C'est dans les pas perdus qu'on crée les majorités. Et si ces majorités nous permettent d'augmenter, par exemple, les rentes AVS ou de quitter le nucléaire, eh bien il faut s'en féliciter. La politique suisse, c'est un engagement militant, c'est des propositions, mais c'est ensuite des pas concrets. C'est ensuite des mesures, des réformes que vous obtenez en créant les coalitions qui vous permettent d'y arriver. Et on le voit bien ces derniers temps, on le voit bien dans les élections qui viennent. C'est cette voie au Parlement et ça va se jouer au Parlement. C'est cette voie qui va décider si on augmente les rentes AVS ou si, à l'inverse, on augmente l'âge de la retraite. Mais là aussi, est-ce qu'on n'est pas dans un chemin assez sinué ? Le PS a dit un niais absolu à une hausse de l'âge de la retraite. Au Parlement, votre parti va devoir à nouveau faire des compromis. C'est donc le projet d'Alain Berset. Vous êtes de nouveau coincé aux entourneurs, si vous me passez l'expression. Pour l'instant, on a réussi à améliorer le projet du Conseil fédéral puisque le projet du Conseil fédéral proposait d'augmenter l'âge de la retraite des femmes et de baisser le taux de conversion, ce contre quoi on se battra, mais ne prévoyez pas une augmentation de l'AVS. Pour la première fois, on a une décision de la Commission de sécurité sociale des États qui prévoit d'augmenter de 70 francs par mois les rentes de nos retraités. Moi, je trouve que c'est une avancée concrète. C'est pour ça qu'on doit se battre, pour améliorer le projet qui est sorti du Conseil fédéral, faire en sorte que l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes n'intervienne pas sans compensation dans le domaine de l'égalité. Il n'y a pas de raison d'égaliser l'âge de la retraite avec une discrimination des femmes de l'ordre de 20% durant l'ensemble de leur carrière professionnelle. Si vous gagnez 20% de moins que vos collègues masculins durant toute votre vie professionnelle, vous avez aussi ensuite une retraite plus basse. C'était partiellement et que partiellement compensé par un âge de la retraite inférieur. Mais pour moi, les deux choses sont liées. Donc le combat va continuer. L'issue de ce combat, elle dépend de l'issue des élections. C'est le dossier brûlant de cet automne. C'est là-dessus que vont se jouer les élections. C'est sur cette question des retraites. Parce que là, on a deux camps très clairs. On a la gauche qui, d'un côté, veut améliorer les retraites et les conditions de vie des retraités. Et puis on a la droite qui veut augmenter l'âge de la retraite. C'est un vrai match politique. C'est des vraies décisions concrètes. Et c'est pour ça qu'on s'engage. Christelle Dommageau. Juste un petit coup d'œil dans le rétroviseur. 2011, le programme du parti. C'était écrit noir sur blanc. Pas d'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. On constate une évolution, en tout cas, dans le discours aujourd'hui. Ce qu'on constate surtout, c'est que la question de l'égalité salariale est une des priorités du parti socialiste. Moi, je suis très surpris. Quand j'ai commencé, quand j'ai été élu en 2003, j'étais convaincu, j'étais responsable syndical, j'étais convaincu que nous allions vers l'égalité salariale. Nous avions négocié les grandes conventions collectives de travail avec des instruments de supervision. Nous avions depuis plusieurs décennies les textes légaux qui étaient nécessaires. Or, depuis 2003, non seulement on n'a pas fait de progrès, mais la situation a régressé. L'écart des salaires entre hommes et femmes est aujourd'hui plus important que ce qu'il était en 2003. Donc, il y a une urgence politique de mettre cette question au centre des débats. Mais comment arriver à l'égalité, alors que même votre ministre, Simonetta Somoruga, renacle à passer aux mesures contraignantes ? Là, il y a un discours qu'on ne comprend pas ? Non, je ne crois pas. Simonetta Somoruga propose des mesures contraignantes. Elle se fait violemment contrer, pour l'instant, par la droite, qui hurle à la police des salaires. Parce que la droite mise sur le dialogue et le volontariat, la responsabilité des entreprises. Ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années qu'on laisse ce dialogue, cette responsabilité des entreprises s'exercer. Et durant ces 15 ans, non seulement les entreprises n'ont pas réussi à résoudre le problème, mais l'ont aggravée. Il est donc temps de quitter cette approche volontaire pour avoir une approche beaucoup plus dirigiste, pour avoir des règles, pour imposer aux entreprises une transparence sur les salaires, et autoriser ensuite les comparaisons à l'intérieur d'une entreprise pour voir si cette égalité salariale est respectée ou pas. Alors voilà pour 2011-2015. Christelle Demajot va maintenant, avec vous, jeter un coup d'œil sur le programme du PS pour ces élections fédérales, pour les 4 ans à venir. Un programme en 10 priorités. Oui, 10 points très concrets, sous un slogan, pour tous sans privilèges. Alors si vous avez une impression de déjà-vu, c'est normal, parce que c'est la même recette et le même slogan qu'il y a 4 ans. Quelques évolutions tout de même. Tous les points qui concernaient des initiatives refusées entre temps, bien sûr, étaient supprimées. Remplacées par l'égalité salariale, Christian Levra vient d'en parler, devenues premières priorités, ou encore la protection des travailleurs âgés et les chèques enfants. Sur la santé, excite bien sûr la caisse unique enterrée en votation populaire l'an passé. Le PS propose désormais de plafonner à 10% du revenu la part pour les assurances maladie. Et sur les retraites, plus question de retraite après un certain nombre d'années de cotisations, le PS maintenant reprend l'exigence des syndicats d'une augmentation de 10% du montant des rentes. Alors voilà, pour ce qui figure dans le programme, est-ce qu'il y a des absences dans ce programme ? Des absences notables ? Oui, une absence qui ne plaît pas à tous les camarades. L'Europe, ce point avait été âprement discuté lors du congrès de Martigny en février, poussant le président Christian Levra à intervenir fermement pendant les débats pour calmer les velléités eurofiles des jeunes du parti notamment. Et puis rien non plus sur l'asile ou la sécurité alors que c'est pourtant reconnu comme préoccupation majeure des Suisses. Intéressant l'anecdote que vous nous contez, Christelle. Christian Levra, vous avez dû faire acte d'autorité face aux poussées eurofiles des jeunes à Martigny, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, les choses ne sont pas passées précisément comme ça mais la tendance est effectivement celle-ci. Ça devient un mot tabou, y compris pour vous, l'Europe ? Non, 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 ce n'est pas un mot tabou mais l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de débattre de l'adhésion à l'Union Européenne, l'urgence c'est de sauver les bilatérales. Et ce qui va se décider dans les mois à venir, c'est est-ce que nous parvenons ou non à sauver les accords bilatéraux ? Certains à gauche ne veulent même plus entendre parler d'Union Européenne, on leur posait la question, ils ne voteraient pas oui. Et vous ? Tiens, je vous la pose aussi. Vous voteriez oui à l'Union Européenne ? Aujourd'hui, je comprends que l'Union Européenne ne fasse envie à personne. C'est un non que vous me répondez à cette question ? Non, je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'y répondre tellement la question ne se pose pas actuellement en Suisse. On est en train de se battre pour sauver les bilatérales. On a une Union Européenne qui est en crise, une crise morale grave avec une gestion totalement déficiente de la question des réfugiés, avec une gestion, je dirais, qui en tout cas soulève des questions de la crise grecque. Donc il y a une Union Européenne qui se cherche et il est normal que dans ces conditions, les gens ne soient pas enthousiastes à la perspective d'une adhésion. Ceci dit, il ne faudrait quand même pas oublier que la Suisse est largement dépendante du succès de l'Union Européenne et que ceux qui se réjouissent des difficultés auxquelles elle est confrontée se trompent un peu parce que nous sommes totalement intégrés dans cette construction européenne. Simplement, nous le sommes comme membres passifs mais il n'y a pas de majorité à l'interne pour ouvrir aujourd'hui la question de l'adhésion et il n'y a pas non plus de perspective réelle du côté de l'Union d'avoir un élargissement. Donc on laisse tomber l'objectif de l'adhésion ? Ce sera la dernière question sur ce sujet-là ? Non, non, mais on le concentre sur la question des bilatérales. Il faut aujourd'hui développer ces bilatérales. On a des discussions difficiles qui nous attendent non seulement sur l'immigration de masse mais aussi sur le volet institutionnel, ces fameux juges étrangers dont on parle mais qui ne sont rien d'autre qu'un mécanisme d'arbitrage entre la Suisse et l'Union lorsqu'il y a des divergences évidentes. Christelle de Majo ? Oui, il y a un chiffre qui vient montrer cette baisse de cet amour pour l'Union Européenne chez le Parti Socialiste. C'est basé sur trois quarts des questionnaires SmartVote. Vous savez, c'est cette manière de comparer les candidats, les profils des candidats. Ils étaient 97% il y a 12 ans à être pour l'adhésion. Aujourd'hui, sur le profil de trois quarts des 3700 candidats, ils ne seront plus que 52,5% au sein du PS à être pour une adhésion. Donc effectivement, baisse assez conséquente de l'europhilie. Alors ça, oui, c'est de l'europhobie à ce taux-là. Ils seront combien dans 10 ans ? C'est 52% ? 97% il y a 12 ans ? Non, la question précise de SmartVote était est-ce que vous pensez qu'il est utile d'ouvrir des négociations d'adhésion dans les quatre ans à venir ? C'est un peu la même question quand même. Et ça, le réalisme le plus simple vous commande de dire non. Il n'est pas réaliste, ni même souhaitable d'ouvrir à si court terme des négociations d'adhésion. L'Union européenne, aujourd'hui, peine à susciter l'enthousiasme. Il faut le comprendre. Christian, on le verra sur ce que disait Christelle Demangeau par rapport au programme du parti. On prend les mêmes et on recommence. C'est le même qu'en 2011, quasiment. Vous avez du mal à vous renouveler ? Non, on a décidé de garder le même slogan qu'en 2011. Parce que pour tous, sans privilège, ça explique bien ce qu'est notre... On sait qu'en marketing, ce n'est pas terrible d'avoir le même slogan recyclé, non ? Ah, moi, je pense qu'au contraire. La constance et la lisibilité en politique, c'est important. Et cette constance, elle s'exprime très bien dans ce slogan. C'est le souhait de défendre l'intérêt général. De défendre les gens ordinaires, les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui se battent avec les difficultés de la vie. D'autres, on fait le choix de défendre quelques privilégiés, de défendre les spéculateurs, de défendre quelques requins de la finance, de défendre les managers. C'est leur choix. Nous, on a un choix qui est différent et qui exprime assez bien ce slogan. Ce souci de l'intérêt général, le refus des lobbies, le refus de se faire instrumentaliser pour défendre quelques personnes aisées. Certains font de la politique pour 10% de la population. Nous, on en fera pour les 90% restants. Alors, on verra les objectifs, on verra les résultats le soir du 18 octobre. Alors, pas d'Europe, absent aussi du programme La Sécurité et l'Asile. C'est un thème où votre parti est divisé. On a l'impression que vous évitez comme ça soigneusement sur votre plateforme à venir tous les sujets qui fâchent, c'est ça ? Non, on avait fait le choix de présenter 10 projets de réforme concrète. Je pense que ce n'est pas une injure que de s'occuper des Suisses et des Suissesses, des gens qui vivent là, d'essayer au quotidien d'améliorer la qualité de vie de nos compatriotes. Sur l'asile, on a des positions claires. On vient d'en parler durant pratiquement une heure. Mais vous ne les faites pas figurer ? Parce que la migration et l'Europe aussi, c'est deux des principales préoccupations des Suisses sur le dernier baromètre électoral. Vous ne vous occupez pas des préoccupations des Suisses, Christian Lebrun ? Je viens de vous faire la démonstration sur l'asile qu'on s'en occupe, peut-être de manière plus qualifiée que la plupart de nos concurrents, que sur la politique migratoire et l'Europe, la ligne est tracée aujourd'hui par le Conseil fédéral de manière convaincante. Il faut négocier avec Bruxelles, ensuite tirer le bilan. On n'obtiendra pas l'autorisation de Bruxelles d'avoir en même temps des contingents et la libre circulation. On va devoir choisir et nous sommes le seul parti à avoir dit clairement depuis le 10 février en fait que pour nous il était exclu d'introduire des contingents si le prix à payer était celui des bilatérales, que les bilatérales étaient prioritaires, qu'elles devaient être défendues et qu'il fallait résoudre cette question, cette pression, cette pression migratoire par d'autres biais, par des mesures de politique intérieure et en facilitant l'accès des femmes au marché du travail en réglant enfin la question des salariés âgés. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez convaincre les gens d'avoir une politique ouverte en matière de libre circulation s'ils doivent assister dans leur entreprise au licenciement de salariés âgés pour engager des plus jeunes qu'ils soient suisses ou européens ? Il y avait un tabou dans l'économie qui était celui qu'on ne licencie pas un salarié qui est depuis des dizaines d'années dans l'entreprise. Ce tabou est tombé au cours des dernières années et il faut le rétablir. Il faut établir des règles de protection plus précises pour les salariés les plus âgés. Il faut, par exemple, contraindre les entreprises qui licencient un salarié âgé à justifier ce licenciement, à inverser, si vous voulez, le fardeau de la preuve. Il faut investir beaucoup plus dans le domaine de la formation continue pour les gens de plus de 45 ans. Aujourd'hui, c'est avant tout les jeunes et les gens bien formés qui bénéficient de la formation continue. Et il faut permettre aux gens d'aller vers la retraite de manière digne sans devoir craindre pour leur emploi. Ça, c'est des enjeux très concrets. C'est des enjeux qui sont d'ailleurs liés à la question de la politique migratoire parce que c'est que si les gens ont le sentiment qu'ils profitent tous de la globalisation qu'ils sont prêts à avoir une politique un tant soit peu ouverte. Et aujourd'hui, ce sentiment-là, il a malheureusement disparu dans une partie de notre population qui a le sentiment d'être perdant de l'évolution actuelle. Pour sortir du 9 février 2014, votre meilleur allié semble être le PLR et vous l'attaquez régulièrement en campagne. On ne comprend pas très bien ce jeu, Christian Levrat. C'est avec le PLR que vous allez trouver des solutions ? J'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir commencer à m'asseoir à une table avec Philippe Muller, le président du PLR et chercher des solutions. Pour l'instant, c'est plutôt la bagarre. C'est un peu difficile parce que Philippe Muller, c'était l'auteur de l'initiative qui visait à limiter à 18% le nombre d'étrangers en Suisse. Je veux bien qu'il n'aime pas mais malheureusement, il évolue toujours dans l'esprit de cette initiative. Donc vous ne trouverez pas de solution avec le PLR ? Si, à la fin, j'espère. Mon sentiment, c'est qu'au PLR, on joue actuellement sur les deux tableaux. On essaye de rassurer son aile droite en disant qu'on va avoir une mise en œuvre stricte de l'initiative sur l'immigration de masse. Mais d'un autre côté, on sait, d'ailleurs Muller l'a rappelé récemment dans une interview, ce qui m'a beaucoup réjoui, on sait que ces contingents ne pourront pas être introduits et qu'il faudra avoir recours à d'autres types de mesures. Moi, je propose au PLR depuis bientôt 18 mois de s'asseoir à une table et de négocier des mesures concrètes puisque, je dirais tout esprit raisonnable, c'est qu'il faudra passer par des mesures de politique intérieure, qu'on n'aura pas l'accord de l'Union Européenne pour introduire des contingents, qu'il faudra procéder par des mesures sociales et économiques en Suisse. Malheureusement, pour l'instant, le parti ne le veut pas. Mon sentiment, pour être honnête, c'est que les choses changeront après les élections, qu'une fois passées, les élections, le PLR sera un peu plus ouvert et qu'on pourra amener des discussions qui me paraissent indispensables. L'avenir proche nous le dira. Sur les chiffres, vous visez une part électorale de 20%. Aujourd'hui, vous êtes à 18-7%. Progression que vous avez qualifiée de modeste dans une interview Christian Leroy, ça va être 18-7% à 20%. C'est une petite progression. Mais cela dit, depuis 2007, vous êtes une pente descendante, le PS. Comment vous voulez inverser, légèrement infléchir cette tendance ? Vous avez une recette Leroy ? Notre stratégie, elle est claire. c'est de concentrer le Parti Socialiste sur les questions sociales et économiques. On est le parti des salariés, le parti des retraités, le parti des petits indépendants. Et on veut le rester. On veut représenter les intérêts de ces gens-là. C'est pour ça qu'on a un programme très concret qui est axé sur une augmentation de l'AVS, qui est axé sur la construction de davantage de logements, la qualité de vie dans nos agglomérations, si vous voulez. Et puis, il y a un axe sur les salariés âgés, sur l'égalité hommes-femmes, sur toutes ces réformes concrètes qui ne sont peut-être pas spectaculaires, qui ne sont peut-être pas les grands thèmes du moment. Mais la politique, c'est avoir des visions élevées et les mettre en œuvre de manière pragmatique, concrète, d'améliorer au quotidien la vie de nos compatriotes. C'est pour ça qu'on se bat à gauche. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos villes, dans nos cantons et au niveau fédéral. Christelle Dommageau ? Oui, il faut noter que le PS a certes baissé en pourcentage, mais avait augmenté sa représentation il y a quatre ans au Conseil national et au Conseil des États. C'était beaucoup grâce au jeu des apparentements, notamment avec les Verts. Or, la question qui se pose cette année, c'est quelle est la force des Verts ? Et si cette baisse de l'allié naturel ne pourrait pas avoir des répercussions aussi sur le nombre d'élus socialistes ? Oui, et puis il y a l'apparentement avec les Verts libéraux, aussi ces tentatives, Christian Levroy, tout ça, c'est des questions très brûlantes. Oui, c'est le fruit de la situation extrêmement tendue auxquelles on assiste. La majorité pour le tournant énergétique, pour l'AVS ou pour la composition du Conseil fédéral, elle tient à sept voies. Si le PS, les PDC et les Verts perdent sept sièges durant les élections à venir, eh bien, nous tournerons le dos à l'ouvrage énergétique que nous proposons. Les retraites seront augmentées et puis la composition du Conseil fédéral sera modifiée avec un deuxième UDC, une majorité automatique radicale UDC. C'est tout l'enjeu de ces élections, ces sept sièges. Le PS est en forme aujourd'hui, nos propositions sont claires, nos élus sont motivés, nos militants sont extrêmement engagés. Donc, je pars de l'idée que nous devrions pouvoir gagner ces élections, mais il faut qu'on progresse suffisamment pour compenser les pertes annoncées d'un certain nombre de nos alliés. C'est le cas. La composition du gouvernement tient à sept sièges. On avait fait une formule quasiment mathématique, Christian Levras. 1,4 million de francs, j'ai vu ça. Christelle Domingo m'a dit ça, investi dans la campagne. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir un peu tari et restreint les sources de financement du parti ? Vous n'acceptez plus que l'argent d'association et de coopérative ? Vous avez un petit regret par rapport à ça ? Le PS a fait le choix de ne pas se financer par les dons d'entreprises privées, banques, notamment les banques, les assurances. C'est un choix. Le vrai combat pour moi, c'est celui de la transparence autour de ce financement. On voit que l'argent pleut sur le parti radical. Personne ne sait comment cette campagne est financée. On voit que l'UDC a dépensé au début du mois d'août davantage que ce que nous avons à disposition pour l'ensemble de la campagne sans qu'il soit nécessaire de présenter le moindre compte de la part de ces partis-là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous savez, l'argent joue un rôle en politique. C'est pour ça qu'il y a autant d'argent qui est investi. Une étude a récemment montré que par habitant on dépense en Suisse pour les campagnes électorales à venir autant qu'aux Etats-Unis. Or, aux Etats-Unis, on a des règles minimales sur la transparence, sur le financement des campagnes. Et en Suisse, on n'a absolument aucune règle. Vous avez le parti radical qui peut dépenser des millions, probablement 3, 4, 5 millions durant la campagne à venir et qui ne donne aucune indication sur l'origine de cet argent. Donc, aucune indication sur les fils à la patte de ce parti. Et il faut des règles. Sur les influences. Il faut des règles de transparence. Elles sont indispensables. La cloche a sonné, Christian Levret. Dernière question qui concerne notre invité de demain, c'est Christophe Darbolet. Vous souhaiteriez lui demander quoi ? Je relaierai la question, c'est promis. Il sera à votre place. S'il tient l'ensemble de ses troupes, sur la réforme des retraites. C'est une réforme essentielle qui vise à augmenter les rentes AVS de 70 francs. Nous avons besoin d'un PDC uni pour y parvenir et j'espère qu'il tiendra ses troupes. Vous savez que le PDC nous a beaucoup aidé lorsque ça a été nécessaire durant cette législature mais que c'est un allié difficile parce qu'il est parfois un peu versatile. On lui posera la question, on lui relaiera vos propos. Merci beaucoup, Christian Levret, d'avoir été notre premier invité de face au parti. Bonne journée à vous. c'est du coup. Merci.